Désolée si l'image est un peu trouble là, il y a un peu d'humidité dans le van et puis il fait un petit peu froid de la nuit mais ça va là on est bien. Je vais partir courir comme depuis notre départ en van, tous les matins il va courir, il se fait plaisir. C'est vrai qu'en Asie il n'a pas trop pu à cause des chiens, de la chaleur, enfin les routes ne sont pas faites pour et là évidemment on est entouré de forêt donc forcément il se fait plaisir. Moi en attendant je fais le lit, je prends mon petit déj tranquillement et généralement comme on vous l'a dit les autres jours on part vers 10h à peu près vu que pour l'instant on n'a pas trop d'heures de conduite. Aujourd'hui pareil on va avoir sûrement 4h de route jusqu'à Byron Bay, on est assez pressé parce que là pour l'instant on voit des choses magnifiques et on sait qu'il va y avoir encore beaucoup beaucoup de choses. Voici notre spot pour ce midi, Nambuka Head. Encore une fois il n'y a pas grand chose à faire, c'est juste vraiment de la vue, de la visite quoi. C'est pas moche du tout hein. C'est plutôt même très fracas, surtout avec ce beau temps. Ouais, il y a un espèce de camping ici, je sais pas si on peut voir là, les rochers sont peints un peu comme hier soir. Ouais, à part ma crue ouais. Ouais. Voilà notre repas du midi avec des restes d'hier soir parce que c'est un petit peu trop fait. C'est trop marrant parce qu'on est en train de manger, il y a des gens ils sont là, normal. Par contre la vue, une fois que tout le monde sera parti, ça claque quand même. Là on est pas mal. On a un bel arc-en-ciel là. Bon, on va quitter l'endroit, direction Coffarbor, juste après. Il y a un monsieur à côté, il a raison, il y a une baleine au loin là, on voit juste le pchit sortir de l'eau, on voit pas la baleine hein bien sûr. Je sais pas si c'est un nom le fait qu'il projette de l'eau dans l'air. Bon bah voilà, on a envie de baleine, mais ça fait loin quand même hein, c'est vraiment histoire de dire que t'as vu. Allez, on est reparti, et c'est l'âne qui prend le volant, je sais pas si c'est rassurant hein. Ah ouais, ça va hein, le siège il s'avance pas plus. T'es à fond, en même temps qu'on va t'es décollé là, t'as besoin d'accélérer autant. Mais il est super sensible. Ah il est sensible à l'accélérateur hein. Youhou, c'est parti, à gauche hein. Et c'est pareil, Coffarbor, pas un million de trucs à faire, plus des jolies plages, on a profité, voir un beau paysage. Et ensuite on a un petit peu de route quand même jusqu'à Bayron Bay, on arrivera sûrement dans la nuit je pense, ou en tout cas assez tard, dans le soir à Bayron Bay. Mais d'abord, Coffarbor. Nous voilà arrivés à Coffarbor, c'était pas très loin, il y avait 45 minutes de route je crois. Ça fait vraiment ville balnéaire avec des grosses maisons, bord de plage et tout. Ça a l'air sympa. Ça c'est grave cool, t'as des tables de pique-nique, t'as des méga parasols pour pouvoir te poser dans l'herbe ou même sur les tables. Franchement ça fait hyper bien aménagé. Il y a un petit shop juste là pour acheter à manger si t'as besoin. Et avec des surfeurs, encore. De toute façon je pense que des surfeurs on en verra tout le long de la côte. Attends il va prendre la vague ! Et non ! Lui il va la prendre ! Vas-y mec ! Wouhou ! Et non ! Joe à la recherche de sa cache. Il est en chaussette. Mes chaussures elles tiennent pas, elles se retrouvent là. C'est quoi ? C'est une nano c'est quoi ? Quoi ? C'est une quoi ? La taille ? Euh... une Niku ! Ah ! Alors je pense qu'elle va retrouver. Oh non ! C'est juste un sec avec deux AK. Il y a plein de bateaux là. Genre celui qui est garé juste là ou celui qui est juste à côté ou devant. On voit tous là. Elle a écrit quasiment. Elle a écrit whale watching. Donc tu peux prendre des tours pour aller voir des baleines. Je pense que tu les vois mieux que ce que nous on a vu. Il y en a une qui saute de l'eau là sur l'image. Je sais pas si tu les vois comme ça mais... Bon déjà on en a vu plein donc... On est quand même content. Regarde c'est pas trop beau franchement ! C'est le kiff. Là on va monter là-haut. Je pense qu'il va y avoir une très très belle vue. Avec les falaises. Et tu vois il y a la ville. Derrière de Coff Harbor. On est garé là-bas. On va sur la... Moutenbird. Moutenbird Island Nature Reserve. Genre le truc il est tout petit. Il doit faire 500 mètres de long. On peut voir des baleines d'ici. Et c'est ça. On dirait des kiwis un peu non ? Il y a écrit warning poison. Où tu vois ça ? Non mais il y a écrit ça partout. Il y a tout le temps des trucs qui essaient de te tuer en Australie. Ça grimpe un petit peu jusqu'en haut. Mais la vue est juste trop belle. Vous savez il y a un petit panneau qui explique un peu tout ce qu'on peut voir sur le panorama. Et voilà ce que ça donne. On est en quasi 360 là. C'est très très beau. Là ils expliquent les oiseaux qui viennent sur cette réserve. Comment est-ce qu'ils font leur nid ? En fait ils font des nids à l'intérieur. C'est rigolo. On vient encore de voir une baleine. Cette fois on l'a vu sauter de l'eau quoi. Franchement t'as pas besoin de... Regarde on a vu le pichit là. Ah ! On avait un petit dos. Ah ! Ah là-bas ! Lâche les yeux celui-là. Il y a des pichit qui sortent de l'eau de partout. C'est là que tu comprends les mecs qui font des reportages animaliers et qui attendent vraiment 3 heures que la baleine saute quoi. Ouais ! Ah ! Ah bien joué ! Tu crois que ça l'amuse de sauter comme ça ? Bah sûrement. Je crois qu'ils font ça pour quoi ? Je sais pas. Peut-être que c'est... C'est de l'exercice ? Non peut-être qu'elle sort de l'eau et... Enfin genre elle plonge et en remontant elle attrape plein de poissons. Ah peut-être aussi oui. Je sais pas. C'est des oiseaux c'est peut-être pour ça ? Ouais c'est peut-être pour ça. Ouais c'est peut-être pour ça. Bon on profite de ces moments avec la baleine là. C'est vraiment trop cool. Il y a quasiment personne en plus. Et on a regardé, on a quand même 3 heures de route jusqu'à notre prochain campsite de ce soir. Mais tant pis, on arrivera de nuit et puis c'est pas grave. Bon bah Camp Harbor c'est cool. Ouais. C'est très sympa. Surtout cette petite réserve là où tu peux... Bon on n'a pas vu d'oiseaux. Enfin si on a vu plein d'oiseaux mais on a entendu. Et puis bah les baleines là c'était cool. Bah je pense que du coup vu qu'on les voit déjà d'ici, si tu prends un tour clairement tu vas les voir. Ouais c'est sûr. Surtout à cette période là. Ouais. Elles ont pas l'air d'avoir trop peur des bateaux parce qu'il y a beaucoup qui circulent et elles ont pas l'air d'avoir l'habitude. Et puis t'as la vue sur les montagnes derrière et tout là c'est vraiment trop classe. Big Balala ! Alors en fait il faut savoir que tout du long de la Pacific Highway, donc c'est l'autoroute en fait qu'on prend au dessiné jusqu'à Cairn. Donc je pense qu'elle continue encore et même elle descend plus bas. Il y a les big things, c'est des gros objets, animaux, fruits, peu importe. Et en fait depuis l'autoroute tu vois ces trucs là, il n'y a aucun intérêt, c'est juste que c'est fun en fait. Bon là la grosse banane, pour le coup c'est un espèce de parc aquatique avec des tobogans et tout. Et je crois qu'il faut aussi des bananes grillées ou bananes flambées. Mais genre par exemple il y aura, je sais pas si on l'a déjà passée la grosse crevette. Non c'est juste avant Bayron Bay. Ouais avant Bayron Bay il y a la grosse crevette, on a dépassé la grosse hache, on l'a pas vu. Il y a un ananas quelque part je sais pas où parce qu'il y a des gros champs d'ananas. C'est vraiment partout sur la côte est, je sais pas du tout s'il y en a sur la côte ouest, dites nous si vous savez. Mais on a vu qu'il y avait un peu sous ça, c'est assez drôle quand même. Ce soir c'est plutôt air d'autoroute, c'est gratuit, il y a des toilettes. Et vu que là on a fait le plein d'eau, les batteries sont pleines, c'est pas grave de ne pas avoir d'électricité ce soir. La douche ce sera la lingette, ce sera très bien. Du coup on reste là pour la nuit, c'est gratuit. Donc c'est vrai que c'est une bonne alternative si vous avez un budget assez limité. Parce que mine de rien les campings ça revient assez cher, même en basse saison cumulé ça fait quand même assez cher. Donc une fois de temps en temps on va faire ça, c'est très très bien. Et même au milieu de nulle part, monsieur trouve le moyen de faire de la balançoire. Je vais souhaiter partir de vous. Ouais c'est ça, tu vas atterrir dans le camping-car des gens. Vas-y, il y a un camping-car qui est juste là, tu vas arriver dans leur salon. Par contre étant donné que c'est l'hiver, la nuit tombe très 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 vite. 17h il fait déjà nuit noire, on a eu de la brume. Enfin c'était assez dangereux parce qu'il n'y a aucun éclairage au niveau des autoroutes. Bon de toute façon Cleveland on ne peut pas non plus conduire hyper vite. Les limitations de vitesse sont assez basses. Maximum sur l'autoroute c'est 110. C'est des deux fois deux voies donc c'est franchement pas énorme je trouve pour des autoroutes. Pourtant c'est la Pacific Highway. Donc on s'attendait à des deux fois quatre voies. Enfin des trucs de ouf mais non c'est vraiment pas grand. Après on n'est pas pressé hein. Et puis de toute façon comme je vous ai dit avec le van on ne peut pas rouler non plus très très vite. Et puis ici les amendes ça va vite. Ils ont vraiment zéro tolérance au niveau des excès de vitesse, au niveau de l'alcool. Donc de toute façon tu ne peux pas faire le foufou hein. Les gens respectent vraiment les vitesses. Il y en a peu qui dépassent les limitations sauf pour te dépasser. Mais nous on était un moment sur une route à 80 km heure pendant au moins 100 bornes. Et du coup les gens ne te font pas d'appel de fer pour que tu te dépêches ou quoi que ce soit. Donc non stress hein. Franchement ne prenez pas le risque de perdre votre permis. Parce qu'il y a vraiment écrit la moindre faute c'est des amendes de ouf. Parce qu'en plus je crois les montants c'est... Heavy fine. Hein ? Il y a écrit heavy fine. Ouais donc en gros c'est vraiment des grosses amendes. Le moindre gramme d'alcool. Même pas un gramme. Même pas un micro gramme. Rien du tout. Tolérance zéro. Si t'es positif peu importe le... Peu importe la dose. Bah c'est... Tu perds ton permis tout de suite quoi. Je sais pas si nous ça s'applique. Je crois pas. Bah ils appliquent les règles pour tout le monde. Pourquoi pas les français ? Nous on met un permis français c'est différent. Bah je sais pas. Donc voilà encore une fois super journée. On a vu encore une fois des baleines. Enfin... J'espère qu'ils ont ouvert tête ou pas. Mais en tout cas non je les a vus. Donc c'est plus important. On va les manger. On va les faire de doux. Et puis on espère que la nuit va bien se passer. On a vu on va entendre un petit peu les voitures sur le côté. Ouais bah écoute. On va être plutôt bien. Vu le monde qu'il y a je pense pas qu'on risque une amende. Ou alors on sera pas tout seul. Bon j'espère que les vidéos vous plaisent. Si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner. Et puis bah sinon on se dit à très bientôt pour la suite du voyage. Salut ! J'espère que les gens qui dorment là on les a bien fait chier avec notre discours.